On est devant un toboggan naturel J'ai galère ! Là on a des crevettes, du calamar, du poisson Moi c'est Natacha, d'habitude c'est seule que je parcours le monde Mais cette fois j'emmène Clément dans mes valises Pour découvrir le pays de la jungle, du carioca et des plages de rêve Bienvenido a Brasil Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog Je quitte le lodge et comme d'habitude pour quitter le lodge il faut passer par la jungle Car aujourd'hui on a prévu une excursion privée Alors il y a tout un tas d'excursions qui sont proposées pour 80 réel Par des agences du tourisme Qui apparemment partent à 10h30 et qui ont des bateaux surchargés Et le problème c'est que quand tout le monde nage au même endroit il n'y a pas de poisson Donc nous on a décidé de se faire plaisir On part plus tôt que tout le monde Comme ça on va arriver quand il n'y aura personne Et on pourra vraiment voir des poissons apparemment Pour ceux qui se demanderaient, c'est pas juste des sandales Elles ont des crampons comme des vraies chaussures de rando en fait Je ne suis pas inconsciente On a rendez-vous sur la plage à 9h 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 On est arrivés dans le Lagon Bleu, il n'y avait absolument personne, il n'y avait pas de bateau, mais on a commencé par aller nager au niveau des rochers sur le port. C'est trop génial, il y a des poissons partout. On a décidé d'aller voir les tortues, le truc c'est qu'il fallait nager beaucoup à contre-courant. Là où pour voir une tortue, il faut nager énormément, je suis épuisé, il y a des courants contraires, même quand je fais des efforts, ça ne se voit pas, je ne vais pas en arrière. Heureusement que j'ai une petite, le bateau je ne sais pas si vous le voyez, il est hyper loin, mais là il y a Clément qui continue à faire du snorkeling, pendant que moi j'ai galère. Et là, qu'est-ce que tu as dû faire Clément ? J'ai dû tracter Natacha pour qu'elle arrive à pouvoir avancer, donc heureusement elle avait une petite frite, donc ça me permettait de pouvoir tirer sur la frite et de tirer Natacha en même temps, sinon on aurait mis un petit peu de temps pour arriver jusqu'à ce point où on devait aller. En fait je nageais, mais j'allais en arrière, là où je ne voulais pas aller. Donc on a fini par aller derrière la crique, il y avait des tonnes de poissons, on a vu plein de poissons, on n'a pas vu la tortue, mais par contre on a vu des tonnes de poissons. Ça y est, on est arrivé au niveau de la crique, où est supposée vivre la tortue, c'est-à-dire ici. Donc Clément est reparti essayer de la trouver par là-bas. Moi je reste là, en espérant qu'elle arrive. Bon, je pars à l'aventure. Là, au bout de, je ne sais pas, peut-être une heure, le bateau, on est remonté dans le bateau, et on retourne voir la tortue, mais cette fois en bateau ça va être plus facile, pas besoin de frites pour me tracter. Là, on va replonger dans un autre coin, et c'est là... Tentative tortue numéro 2. C'est là, on va à ! Et William nous a dit exactement où étaient supposés être les tortues. Alors on a adagé une bonne demi-heure à la recherche de la tortue et malheureusement, on n'a pas vu de tortue. Non aucune tortue à l'horizon, apparemment c'est très rare et il y a vraiment une tortue qui vit là, malheureusement on n'en a pas vu. On est remonté dans le bateau, on a fait peut-être une traversée de 5 minutes, on a atterri sur une plage mais de rêve qui était juste magnifique. Et là William nous a raconté toute l'histoire des pirates. C'est quoi l'histoire ? Donc du coup il y a des pirates, notamment Abraham Cook qui était hollandais, qui a passé entre 2 et 3 ans sur Ila Grande. Et du coup il se trouve qu'il y a un cimetière puisque les pirates en fait étaient quasiment tous des chrétiens et donc ils voulaient être enterrés. Et donc il y a un cimetière qui avait été construit et utilisé par les pirates. Ici les pirates sont restés près de 3 ans parce que c'est un très bon spot pour capturer les bateaux étrangers. Et après on a continué à marcher dans la jungle. Alors ce qui était un peu particulier c'est qu'il nous a dit bon bah venez en maillot de bain et pieds nus. Donc on a fait une petite promenade dans la jungle en maillot de bain sans chaussures, ce qui est très recommandé. Le butin qu'ils ramenaient, bah voilà il y en avait 30% qui était pour eux. Cette petite promenade au milieu des lieux historiques, en fait c'était une île de pirates qui ensuite a servi évidemment aux agriculteurs. Il y a même eu une école ici et du coup j'ai vraiment l'impression d'être sur une île un peu déserte ou abandonnée ou je sais pas trop quoi. Et le plus drôle c'est quand même cette promenade en maillot de bain. On va continuer jusqu'à une vieille église qui datait de 1843 et avec un palmier qui avait quoi comme particularité ? Bah c'était un palmier empereur justement parce qu'il avait été planté par Pedro II qui avait inauguré la petite église qui était à côté. Donc en 1843 et donc c'était un palmier qui avait quasiment 200 ans et qui faisait à peu près 40 mètres de haut, c'est extrêmement impressionnant. Il y a une plage tout au bout, on a traversé la forêt, on se retrouve ici et ici c'est à nouveau une plage et là il y a notre bateau qui nous attend. On a continué encore quelques mètres et là qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le capitaine du bateau avec des menus. Et en fait il était allé chercher les menus au resto où on va ce midi et plutôt que d'attendre à la table bêtement, on a choisi nos plats. On a pris un mix de poissons grillés et pendant que là en ce moment ils sont en train de préparer notre plat sur une autre partie de l'île, on est en train d'en profiter pour se baigner. C'est parti ! 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 Il y a des petits haricots rouges pour aller dessus et surtout il y a un énorme plateau de poissons grillés. Donc là on a des crevettes, du calamar, du poisson et tout ça avec la vue-mer. Et ça c'est le bateau qui nous a déposé. On a juste eu à marcher jusqu'à cette table pour avoir ça. Je crois qu'il y a un chat qui aurait repéré le poisson. C'était délicieux ! J'en avais pour deux bon gros mangeurs. Donc c'était parfait et dans ce cadre magnifique avec vue sur des petits bateaux, sur une plage de sable blanc, c'était tout à fait parfait. Et comme ce n'était pas suffisant, il y a une petite dame qui est passée dans une caisse en plastique tout un tas de petits desserts qu'elle vendait évidemment dans des barquettes en plastique. Parce qu'au Brésil il y a du plastique partout et il y avait plusieurs goûts. Il y en avait à l'ananas, il est concentré, il y en avait au fruit de la passion. Au chocolat, au frais, au chocolat fraise, au chocolat blanc. Et il y en avait un qui n'existe plus car j'ai tout mangé, qui était à la cacahuète, un espèce de tiramichou à la cacahuète. Avec un petit café également dans son gobelé en plastique. Car ici on aime le plastique. Exactement. On commence une petite marche dans la jungle. pour aller jusqu'à la cascade. On devrait en avoir pour une trentaine de minutes. Ici les termitières sont sur les arbres. Et ça c'est une termitière qui est dans l'arbre. On était en train de marcher, on a croisé un français qui nous a dit dépêchez-vous. Il y a un serpent. On s'est dépêché et en fait il y avait un serpent. Alors moi j'ai juste vu des mouvements de feuilles mais le guide a réussi à bien le filmer. C'est un fruit qui s'appelle jackfruit en anglais. Ça pousse sur les arbres et ça tombe tout seul dès que c'est mûr. C'est qu'à présent ce tour est absolument génial pour mille raisons. La première c'est qu'il fait trop beau. La deuxième c'est que vraiment on va de spot en spot et chaque spot est vraiment merveilleux. Il n'y a quasiment aucun touriste et tout s'enchaîne à la perfection. En fait il n'y a aucun temps mort et en même temps on n'est jamais pressé. On peut toujours prendre notre temps. En fait il y a tous les avantages d'avoir un guide. C'est à dire aussi qu'il nous explique énormément de choses culturelles. Et c'est la première fois depuis que je suis au Brésil que j'apprends autant de choses. Il arrive une cascade elle est magnifique. Elle est plutôt haute quand même. Plutôt haute. Donc Clément se lance le premier pour se baigner. Il me dit qu'elle est assez chaude. Ce qui n'était pas faux puisque j'étais allée en deuxième. Et alors c'était comment sous la cascade ? C'était parfait. On pouvait même s'approcher de la cascade. Il y avait un petit rocher juste derrière le jet. Et puis ça faisait un petit massage de dos, massage de tête. C'était super agréable. Et puis l'eau était parfaite. Un petit peu froide au début. Mais en fait dès qu'on était dedans elle était bonne. Non alors elle n'est pas si froide que ça. En fait elle n'est pas froide. Ah oui t'as pas froid en fait après. Non t'as pas froid. En fait ça va. En sortant on n'avait pas froid du tout. Donc c'était un super spot. Pour se rafraîchir un petit peu après avoir fait une petite demi heure de marche. Il nous a dit c'est pas terminé. On va prendre le petit chemin à droite. Et donc du coup on s'est retrouvé pieds nus. En maillot de bain. A marcher dans la jungle. Avec des fourmis. Avec des fourmis. Alors c'est à dire qu'on a vu la rencontre de la faune locale. Ou alors c'est elle qui nous a rencontré. Puisque j'étais la première à faire aaaah. Et là j'ai vu une bête noire sur mon pied. Je l'ai dégagé. Et en fait c'est une fourmi. Et j'étais la première victime des fourmis. Donc bon on a continué une petite rando. Maillot de bain. Pieds nus. Tout à fait normal. Pour monter tout en haut. Mais vraiment tout en haut de la cascade. Et là on est tombé sur quoi ? Un toboggan naturel. Je savais même pas que ça existait. Maintenant on est devant un toboggan naturel. Ca veut dire qu'on se met en haut de la pierre. Et on glisse. Tout seul avec l'eau de la cascade. En fait la pierre est complètement lissée. Et donc c'est hyper agréable. L'eau est même pas froide. Et franchement regardez comme c'est juste magnifique. Partout autour de moi. C'est ouf. En fait c'est les roches qui ont été probablement. Il y a eu l'érosion sur les roches. Qui ont complètement lissé. Et donc du coup. Du coup We Love notre guide. Nous a bien positionné sur le toboggan. Et après en nous poussant un petit peu. On faisait une petite glissade. Sur ce toboggan naturel. Pour arriver dans une espèce de petite piscine. Et c'était super chouette. Donc je prends bonne expérience. Ouais et le toboggan enfin c'était relativement lisse. Ca faisait vraiment pas mal. Et c'était vraiment cool. Enfin vraiment encore mieux qu'un vrai toboggan. Enfin qu'un toboggan en plastique. Il faut parler du petit peu dans lequel on pouvait s'asseoir. Ah oui. Ah oui et dans le toboggan naturel. Non alors là il y a trop de musique je pense. Et dans le toboggan naturel. Il y avait une sorte de petit trou. Rempli d'eau. Et on pouvait rentrer dans le trou. Et on voyait plus que notre tête. Alors il fallait s'asseoir. Ouais. On avait la possibilité de pouvoir donc s'asseoir et rentrer nos jambes. Et donc on avait plus que la tête et les épaules qui dépassaient. Et c'était super chouette quoi. Donc c'était un spot très bien. Wow. C'est improbable. Pour la redescente. Pour la descente. Donc du coup là j'ai aussi été piqué par une fourmi. Et donc j'ai compris pourquoi Natacha avait poussé ce petit cri. Parce qu'en effet lorsque la fourmi te mord. Ça fait mal et ça pique très fort. Ouais. Après ça passe très vite. Et il n'y a pas. C'est pas comme les moustiques. Ça pique pas plusieurs jours. Au bout de deux minutes ça passe. Donc bref. On est retourné. On s'est remégné rapidement dans la cascade. On a remis nos chaussures. On s'est rhabillé pour une fois. On a du coup marché en chaussures. Vêtements incroyables dans la jungle. On est retourné sur la plage. On s'est baigné rapidement. Mais j'ai rien filmé. On est remonté sur le bateau. On est auprès d'un îlot. Et c'est un des derniers îlots où il y a encore des coraux qu'on a vus. On a plongé. Mais le guide nous a dit. Ouais. Le temps est gris. Il y a moyen que vous voyez rien du tout. Et pourtant. Et là. Qu'est-ce qu'on a vu en plongeant ? On a pu voir des super coraux. Donc des jaunes. Orange. Verts. Des petits oursins noirs. Alors il paraît qu'il y avait des oursins blancs. On a pas réussi à les voir. Du moins on en a pas vu. C'est comme les tortues du matin. On les a pas vu. Mais voilà. Non c'était super chouette. Il y avait encore plein de poissons. Et au final même si c'était la fin de la journée. Il y avait quand même une super luminosité. Et donc. On a pu prendre des super vidéos. Et passer un bon moment. Avec notre masque et notre cuba. A observer ces coraux. Génial. On voit des tonnes de coraux. Ils sont jaunes. Et orange. Trop bien. C'est le dernier stop de la vraie midi. L'objectif c'est justement de voir des poids. Et franchement c'est un objectif ultra intense. C'est génial. C'est beau. C'est magnifique. Maintenant je suis gelée. C'est vrai. C'est bon. Là en point de vue. Là dans la ville. Et là. C'est faux. C'est bon. C'est bon. Enfin un passage. T dru c'estに délicat. Et voilà et ensuite le dernier trajet Ah oui alors et aussi je suis rouge parce que bêtement Je me suis dit que pour protéger la faune et la flore On n'allait pas mettre de maillot de bain Enfin pas mettre de crème solaire Et voilà et donc du coup on nous a rapidement ramené sur la terre ferme Le guide nous a montré un petit bar sur la plage hyper bien placé Et là on est en train de boire des caipi Donc on va trinquer à votre santé Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo Merci de l'avoir regardé jusqu'ici N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé Et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine Tchin 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 Tchin